Sur les écrans... Moi tout ce qui est religieux me dérange énormément. Aussi bien musulmane que chrétienne. Je vais faire un exemple, ça n'a rien à voir avec... Enfin par rapport à ce qui s'est passé hier en Angleterre, mais on nous a bassiné pendant des mois avec le mariage homosexuel en nous disant que c'était pas bien. On a eu Frigide Barjot qui nous expliquait que c'était pas bien. Alors par exemple, il faudrait juste que les gens se rappellent d'une chose. C'est que, par exemple, le mariage, est-ce que c'est un acte civil ou religieux ? Pour moi c'est un acte civil. Donc ça ne me dérange pas que deux personnes du même sexe se marient ensemble. Si c'est un acte religieux, je veux bien l'entendre. Mais dans ce cas-là, il va falloir me prouver la preuve, me donner la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Donc on ne leur a pas donné, on ne peut rien dire. On se tait. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens, aussi bien du côté des musulmans que des chrétiens, qui oublient que Dieu c'est une hypothèse. C'est comme le Père Noël. C'est une hypothèse. Et par rapport à cette hypothèse, ils agissent tous comme si c'était un acquis. Ils se permettent de dire aux autres comment il faut vivre. Alors qu'on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu, on a même plutôt la preuve, je pense, qu'il n'existe pas. Et comment des gens, sous prétexte qu'ils ont peur de la mort, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou n'importe quelle religion, comment des gens sous prétexte qu'ils ont peur de la mort, et qu'ils ont besoin de s'accrocher à une existence divine, pour régler leurs problèmes du temps qui passe, du vieillissement et de la disparition éternelle, comment ces gens ont le droit d'imposer aux autres un mode de vie ? Comment ces gens ont le droit d'imposer un mode de vie, quelle que soit leur religion ? Alors quand tous ces gens-là, que ce soit les musulmans, les chrétiens, nous apporterons la preuve de l'existence de Dieu, ils pourront parler. Ils pourront parler, mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui a apporté la preuve de l'existence de Dieu. Ils ont juste apporté la preuve de la misère que la croyance en Dieu pouvait apporter sur Terre. Merci.